On va parler céréales mais pas ce que vous pensez. Ce n'est pas celles qui vont être impliquées dans le lait, dans le chocolat, dans le petit déjeuner, etc. ou dans un yaourt. Croyez moi on va parler de céréales ancestrales. Nous avons choisi un producteur, un producteur lequel c'est monsieur Claude Parois. J'allais faire un mauvais jeu de mots Claude. Bonjour Claude, ça va bien. Oui j'allais dire Claude Parmille parce que j'aurais pu le faire comme ça parce que c'est l'identité de votre société. Expliquez nous Parmille. Parmille c'était, on est parti de Parois et après on a mis Millet. On a coupé les deux noms et on aurait pu vous appeler Claude Parmille. Oui en effet vous êtes la personne qui aujourd'hui fait revivre. Vous savez il y a ceux qui font revivre les anciennes variétés de tomates aujourd'hui. Il y a ceux qui les variétés de pommes par exemple. Vous faites revivre une des variétés de céréales qui étaient cuisinées depuis longtemps et qui ont été un petit peu essoufflées pendant les années 80. C'est ça. C'est-à-dire que moi je fais du Millet depuis l'âge de 20 ans. Ma vie a tourné maintenant j'en ai 70. Et j'ai toujours fait du Millet dans ma vie. Toujours, on a travaillé. On a eu des hauts et des bas par rapport à la culture dans les années 80-81. C'est vraiment un peu compliqué. Donc là on est parti un peu à droite à gauche chercher du Millet. On est revenu un peu plus sage. Les paysans se sont remis à faire du Millet. On est rentré dans la partie bio. Donc là ça intéressait vraiment des cultivateurs qui avaient du bio. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas le débouché. Le débouché malheureusement. On retrouve du Millet partout en France. Et ça c'est un peu la catastrophe chez nous. C'est des Millets qui viennent d'Ukraine, de Pologne ou d'Allemagne. Et malheureusement ces gens-là n'ont même pas l'audace de marquer la prononce du produit. Ils trahissent un peu la... Et que moi j'ai toujours, enfin je vis Millet, j'ai toujours besoin de Millet. Et là on s'est battu. On a loué des terres. On a des terres maintenant. On fait cultiver notre Millet par des gens qui sont bio, terres bio, tout est bio. On ramène ce Millet-là dans la même maison où il est nettoyé, passé à tableau de pique, tout est vraiment très propre. Et il rentre dans mon moulin où il n'y a que du Millet. C'est-à-dire que dans le moulin il n'y a pas d'eau de céréales. C'est-à-dire que dans ce Millet, il n'y a pas de gluten, il n'y a rien, il n'y a aucune coque, il n'y a rien. Le Millet est 100% naturel. Pourquoi est-ce que c'est réellement une spécialité vendéenne le Millet ? On est sur une histoire d'après les années 14. Là, les paysans n'avaient que des petites fermes, des 15, 15 hectares. Ils faisaient un petit lopin de terrain où ils plantaient du Millet. Le Millet est planté au mois de mai. Il est réculté, on appelle ça penuillé, beaucoup tôt, au mois de fin août, début septembre. Et après, à ce moment-là, ils triaient le Millet. Le petit Millet pourrait élever leur poulet pour pouvoir avoir de la viande et le beau Millet est mis de côté. On va retrouver maintenant, on n'est plus à sa période, mais en effet, votre Millet, vous pouvez tout simplement l'orienter sur le décortiquer, entre autres, sur l'acquisition de belles recettes. On peut cuisiner un couscous. On peut faire, sur nos boîtes, sur nos études, le couscous du Millet aux légumes de soleil, avec des légumes dans le jardin. Bien sûr. Vous faites un risotto, je vous promets, je l'ai présenté à certains cuisiniers, c'est vraiment une tuerie. D'accord. On fait un taboulet, un taboulet qu'on mange en vacances, au pique-nique. Bien sûr. Et puis, on fait à la tomate. Vous mettez la tomate dans une voile, la tomate rend un peu de jus, vous mettez le Millet dedans, il cuit. Il manque un peu de jus, vous rejetez un peu de bouillon de volaille. Bien sûr. Et là, vous avez un super plat. Merci Claude de nous avoir fait voyager, parce qu'on a l'impression qu'à la fois avec vous, on est ancré, en effet, dans la Vendée. Mais il y a un petit côté, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit côté sud, comme ça, qui chante un peu, qui est un peu du soleil. Et je sais que pour le Millet, il en faut un peu, mais en tout cas, c'est des conditions bel et bien météo requises. De spécifier de nouveau, c'est sans gluten, c'est important. Et les digestes. Et les digestes. Et très digestes, d'ailleurs. C'est un conseiller pour votre clientèle, chers associés. Ça fait partie de notre tract 2021. C'est notre tract du meilleur de la Vendée. C'est bien marqué ici. Merci Claude d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.